Bon, petit moment détente, on va parler des amitiés de nos jours, ok? Je me posais la question, parce que j'entends beaucoup d'histoires concernant les amitiés qui finissent toujours mal et tout. Donc moi j'étais là, je me disais, comment vous faites même pour avoir des amis, des histoires d'amitiés qui finissent bizarrement, des histoires vraiment dignes d'un film d'Hollywood, je ne comprends pas, à faire budget en plus, hein? Comment vous faites? Comment vous faites? Parce que, ah, moi je suis quelqu'un vraiment, je suis très solitaire en fait, enfin, très solitaire, dans le sens que je peux compter sur le bout de mes droits, le nombre d'amis que j'ai, donc je n'ai pas en quantité là, mais j'en ai en qualité, parce que je suis aussi une personne très entière, donc quand j'affectionne vraiment quelqu'un, et j'aime vraiment la compagnie de la personne, je suis vraiment entière, quoi, je ne sais pas faire de la demi-mesure, soit je suis, soit je ne le suis pas en fait. Donc quand je te considère vraiment comme amie, c'est que vraiment je te considère comme amie, tu vois, et donc comment quelqu'un qui se dit vraiment amie à toi, du jour au lendemain vous devenez de pires ennemis, voire limite en fait vous vous entretuez, comment, comment on en arrive à cela? Donc aujourd'hui on va parler des amitiés dans la trentaine, parce que oui, il faut qu'on traite du sujet, on va parler des amitiés dans la trentaine, parce qu'on a déjà dit sur cette chaîne, on a déjà dit sur cette chaîne que c'est dans la trentaine qu'on se réalise, c'est dans la trentaine qu'on réalise ses rêves, qu'on met en place des projets, qu'on parle de développement, qu'on parle d'extension, qu'on parle d'entreprise, de création de choses, comment veux-tu créer des entreprises, bâtir des empires, si ton environnement autour de toi n'est pas intéressant? Comment veux-tu bâtir quelque chose, si tu n'as même pas un réseau qui peut t'accompagner à ça? Je ne dis pas essayer d'aller chercher des enfants de Bill Gates, non, là n'est pas la question, mais pour le peu que tu as, il faudrait qu'ils t'apportent quelque chose, même en termes de bien-être. Les amitiés d'aujourd'hui sont trop tordues, c'est le genre d'amitié en fait, dès que tu vois la personne, déjà même quand tu enregistres son numéro, que la personne pose un statut, tu te sens déjà visé, c'est nous Léo, en tout cas moi je ne suis pas comme ça, je ne sais pas si mes amitiés là, moi je suis très entière, je ne suis pas très, je suis vraiment simple comme personne, mais quand j'entends les histoires des gens, ils disent, oh celle-là elle a écrit quelque chose en statut, je suis sûre que c'est par rapport à ma situation, oh je ne lui parle plus, et il y a beaucoup, beaucoup d'amis aujourd'hui, qui ne se parlent pas à cause de statut visé, oh, on peut être amie comme ça, oh, on peut être amie comme ça, oh, on peut me dire, oh, surtout nous les femmes, l'on dit mes histoires, tu entends des choses, il y a déjà eu des amitiés qui sont finies, nées avec le mari d'autres volées, mais comment vous faites, comment vous faites, moi je n'ai pas le cœur, je n'ai pas le cœur, la plupart de mes amitiés, que je faisais, que j'ai eu à faire plus jeune, on finit souvent en dispute, en, comment on dit, en friction, avec des malentendus, donc j'ai vu que ce n'était pas fait pour moi, mais là dans la trentaine, j'en ai encore, avec un petit cercle restreint, mais c'est de la qualité, et c'est le genre de personnes qui ont la même manière de penser, et qui ont l'état d'esprit que j'ai en fait, je pense que, si vous voulez vraiment, effectivement, construire des relations solides, surtout en termes d'amitié là, de toute façon on parle d'amitié, éviter les bobos au quotidien, entourez-vous des personnes qui ont le même mindset que vous, le même état d'esprit, la même façon de voir la chose, parfois, quand il y a de la différence, c'est bien, mais, si la personne en fait ne vit pas, n'a pas la même énergie, ou la même manière de voir, ou le même style peut-être même de vie que vous, ça va créer beaucoup de tensions, parce qu'on a déjà vu des amitiés ici gâchées, parce que telle n'a pas pu s'offrir telle chose, et que telle a pu s'offrir telle chose, généralement nous les femmes, nous les femmes là, on est vraiment teusées, on est vraiment teusées, parfois, l'autre femme, elle se voit, son mari lui achète une voiture, elle en parle à son entourage, alors que même pas, peut-être même qu'il s'est acheté la voiture, et qu'elle met sur le compte de son mari, les autres vont la jalouser, vont vouloir lui piquer, des histoires à dormir debout, dans la trentaine là, moi je dis, on est sur une chaîne de développement, qui parle de développement, parle d'entourage, entoure-toi des personnes qui peuvent t'élever à un autre niveau, entoure-toi des personnes qui ont plus de chat à fouetter, que de se mêler de ta vie, de comment tu n'as pas mangé aujourd'hui, de qu'est-ce que tu n'as pas, non, entoure-toi des personnes qui sont en capacité de te développer, c'est important, donc dans la trentaine, quels sont les types d'amitié qu'il faudrait chérir, parce que oui, on est des personnes qui avons de vraies visions, qui voulions faire des choses, nous sommes des personnes qui vont faire des choses dans nos vies, mais pour cela, il faut être bien entouré, donc quels sont les types d'amitié qu'il faut entretenir dans la trentaine, laisse-moi écrire en commentaire, je vais attendre quelques secondes, donc laisse-moi écrire en commentaire, c'est quoi les différentes amitiés, les différentes amitiés que tu penses que dans la trentaine c'est indispensable, ok, je te donne deux secondes pour que tu m'écrives en commentaire, et je vais continuer la vidéo, donc va écrire en commentaire, je te regarde, va écrire en commentaire les différents types d'amitié à avoir dans la trentaine, c'est bon, tu es sûr que c'est bon, tu m'as laissé en commentaire, parce que je vais lire, ok, donc selon moi en fait, il y a plusieurs différentes sortes d'amitié à entretenir dans la trentaine, parce que justement, c'est dans cette tranche d'âge là qu'on se réalise, donc on a vraiment besoin de personnes qui peuvent nous remonter vers le haut, donc de un, tu as besoin de forts réseaux, quand je dis de forts réseaux, c'est-à-dire que tu as besoin de personnes qui ont la capacité de t'accompagner en termes de projet, si par exemple, tu as une ambition politique, pas forcément politique seulement, tu veux créer une entreprise, tu as des projets en vue, et que tu sais que, bon, tout seul, tu peux le faire, mais à plusieurs encore, ça va être mieux, tu as besoin de certaines personnes qui ont déjà fini avec le basique de vivre en fait, c'est-à-dire se nourrir, se loger, qui ont déjà de quoi sur la table, et qui eux-mêmes pensent projet, le genre de personnes que tu sais que quand tu appelles au téléphone, tu auras réponse à ta question, ou même si tu n'as pas réponse, qu'ils peuvent te référer, d'où le réseau, tu dois avoir des personnes en capacité de te dire, ok, voilà ton projet, je pense que si tu le faisais comme ça, je pense que je peux te référer à telle personne, je pense que je peux t'amener à tel événement qui se passe, des personnes qui peuvent te donner des idées, te conseiller par rapport à ta vision, par rapport à tes projets, tes ambitions, je ne sais pas si tu me comprends, donc il y a ce premier volet là, c'est des personnes influentes généralement, ok, tu vas me dire, si tu n'as peut-être pas eu la chance, d'avoir ce genre de personnes dans ton réseau, ça se cultive, va à des forums, va à des événements qui sont organisés, si tu aimes l'entrepreneuriat, va à des forums liés à l'entrepreneuriat, si tu aimes l'art, va à des expositions, des galeries, va visiter, si tu recherches des personnes stratégiques, identifie c'est quoi la zone de fréquentation de ces personnes là, va dîner, ou va déjeuner, va prendre un petit vin, un petit café, de temps en temps, 30 minutes, une heure, tu vas passer du temps à ces endroits là, je suis sûre qu'au bout de 2-3 sessions, au bout de 2-3 cocktails, ou 2-3 verres, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, oh comment tu vas, je t'ai déjà vu une fois, deux fois déjà, tu es une habituée, oui, et vous allez échanger, tu vas parler de ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, lui aussi va échanger, et c'est comme ça que les relations se créent, on n'en est pas avec les relations, on construit ces relations, et il ne suffit pas de prendre juste un numéro de téléphone, et de raccrocher, de dire ok, quand j'aurai besoin de lui, je vais lui écrire, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut entretenir la relation quotidiennement, un petit message de comment ça va, juste pour prendre de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien, ta famille, d'un ami, prends des nouvelles régulièrement, si tu organises des petits buffets à la maison, tu organises des petits apéros, ou même juste pour aller se balader, tu peux dire ok, tu peux te joindre à moi, si tu veux, j'organise, voilà, crée des moments comme ça, avec ce genre de personnes là, cela crée de l'intimité, et de l'intérêt pour ta personne, et ces personnes vont t'ouvrir, ils vont te connecter encore à d'autres personnes, c'est de ces amitiés là, qu'on veut dans la trentaine, les amitiés de statut visé, au mari de quelqu'un, à bas, à bas, bon, ça c'est le premier point, le deuxième point ici, je vais te parler des amitiés, où tu sais qu'ils sont en capacité, quand ils te voient là, malgré ton niveau d'influence que tu as, ils sont en capacité de te dire, assois-toi là, et écoute, tu as mal fait, il faut que tu t'entoures de des personnes clés, pas beaucoup forcément, pas beaucoup, une ou deux, c'est même largement suffisant, mais que tu sais que ces personnes là, ils te diront toujours la vérité, et ils te feront vraiment voir, ce que tu refuses de voir, c'est le genre d'amitié, tu sais que, quel que soit le poste que tu occupes, quelle que soit la direction stratégique, que tu as comme poste, qu'ils vont te dire, ma chère, tu as échoué là, 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 il faut revoir, donc ta copie, donc tu as besoin en fait, de t'entourer de personnes vraies, qui te disent vraiment, voilà tes qualités, mais voilà tes points d'amélioration, parce qu'ici, on ne va pas dire faiblesse, mais des points d'amélioration, parce que, nul n'est parfait, nous tous, on est perfectif, mais nul n'est parfait, donc tu dois t'entourer des personnes, un, comme j'ai dit, influentes, qui sont en capacité, de t'accompagner, par rapport à tes projets, pas seulement financièrement, mais avec les conseils, les ouvertures, les, voilà, qui t'orientent en fait, deuxième personne, qui peuvent te dire la vérité, qui peuvent te dire, à cet endroit là, tu as fauté, revois ta copie, ok, et la troisième personne, c'est le genre de personne, que tu sais que, tu vas avoir le fun, c'est le genre d'amitié, tu sais que, quand tu es tendu, quand tu as le stress, ce qui est au maximum là, quand tu appelles, des stress, c'est que, la pression descend d'un coup, tu as besoin aussi de ça, parce qu'il n'y a pas que du sérieux, il n'y a pas que projet, projet dans la vie des gens, ça va être trop ennuyant, on est d'accord, on est là pour vivre avant tout, on est là pour vivre avant tout, donc tu as besoin aussi des personnes, avec qui tu es à l'aise, avec qui tu ne te sens pas jugé, avec qui tu sais que, quel que soit ce que tu vas dire, ça ne sera pas interprété, les personnes qui n'ont pas la même façon de penser que toi, qui n'ont pas les mêmes styles de vie que toi, à force de les côtoyer, ça va créer des frustrations, et pour toi, et pour eux, parce que, dès le moment où toi, tu sors peut-être 5 000 pour manger, eux, ils n'ont peut-être pas encore trouvé 2 000 pour manger, donc ils vont dire que tu les larges, donc, trouve des personnes avec qui, tu sais que tu peux avoir le fun, sans être jugé, sans être catalogué, en fait, là, j'ai parlé de 3 différents types d'amitié, je pense que je vais m'en tenir là, je ne sais pas ce que tu en penses, donc j'ai parlé de 1, le premier point, les amitiés influentes, ok, le deuxième point, les amitiés qui puissent te dire, qui peuvent te dire la vérité, même si elle est crue, et du troisième point, les amitiés qui vont te permettre de déstresser mal, avec toute la pression qui s'en vient avec les responsabilités, de pouvoir déstresser, ok, de pouvoir revenir se t'ait profité aussi un peu, ok, donc sur ce, je vais te dire à tantôt pour une prochaine vidéo, j'espère que tu as aimé, si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et on se fera un autre plaisir, dans une autre vidéo, à tantôt pour une prochaine vidéo, ciao, bye,